... Je vais vous raconter une histoire qui se déroule en Laponie, pays où vit le Père Noël. Un jour, juste avant les fêtes de Noël, le Père Noël reçoit un colis. Ses rênes accourent pour découvrir quel est ce cadeau. Meloff tombe à la renverse. Grog pousse un cri d'horreur. Un scooter des neiges ! Et les autres restent sans voix. Ils décident alors de se réunir pour agir au plus vite. Ils ont perdu notre travail, dit Fichebeu. J'ai des gosses, moi. Ça fait des siècles que nous tirons le traîneau du Père Noël. Je veux pas arrêter. Et puis, je sais faire que ça, moi, conclut Croft. Les rênes cachent le colis sous débranchage. On désigne alors Grog le plus dégourdi des rênes pour partir à la grande ville. Et il arrive dans le bureau du directeur, le directeur de la poste. Excusez-moi, monsieur, pouvez-vous déclarer égarer le colis du Père Noël ? Non, répond le directeur. Et fichez-moi le camp ! Désolé, annonce Grog en retrouvant ses amis. Faut trouver autre chose. Il faudrait rendre plus de service que ce scooter des neiges. Ah bah, j'ai trouvé, Lance Molhoff ! Le scooter, il peut pas voler, lui ! Ben, nous non plus, dit Croft. Qu'est-ce que vous êtes nuls, dit Grog ! On n'a qu'à essayer ! Croft est le premier. Molhoff, le deuxième. Grog essaye aussi. Et puis c'est le tour de Fichebeu. Petit moment de découragement, je vous cache pas. Et puis un jour, comme dans les contes de Noël, arrive un fait extraordinaire. Une pluie d'étoiles tombe sur les reines. Et depuis, vous n'allez peut-être pas le croire. Sous-titrage ST' 501